Bonjour tout le monde et bienvenue pour le 52e épisode de Harkly Malice. Durant le dernier épisode, nous avons tamé un gazbag qui était très voyageur si vous vous rappelez bien. Aujourd'hui, on monte sur un roc grec, on se met invisible et on tente de choper les trois éléments des oeufs de wyvern. Et en plus de ça, on va essayer la broude en alpha avec la team. Bonne vidéo à tous ! Tchuss ! Bon, dans cet épisode, on a pas mal de choses à faire comparé au dernier épisode où on a fait juste un gazbag et on l'a essayé vraiment rapidement, du moins en vidéo. Là, j'aimerais bien essayer du coup un truc qu'on n'a pas fait depuis le début de l'Himalice et qui est disponible que depuis Extinction. Ah ! Ok ! Bon, mes tourelles sont encore actives apparemment. Franchement, j'ai mis des tourelles parce que c'était juste n'importe quoi, tous les dinos qui venaient dans ma base et j'avais des pertes de dinos qui, pour le coup, eux, n'avaient rien demandé. Voilà, donc j'ai mis quelques tourelles histoire de faire barrage à tout ça. Bon, vous le voyez à l'écran, du coup, j'ai appris les engrammes pour faire la taxidermie. Oui, c'est vrai, en fait, que, bon, je viens d'y penser, mais depuis le début, j'ai la taxidermie de déverrouillée et je ne l'ai pas utilisée, bordel ! Du coup, je me suis dit, il est grand temps d'aller tuer des dinos pour les empailler, hein, voilà, c'est un peu ça. Bon, ça y est, je me suis enfin crafté l'outil de taxidermie et une base de taxidermie, donc une petite, je vais voir ce que je peux tuer. Ça fait un sacré bouquin, quand même, hein, les générateurs, au secours. Du coup, bah, vu que cette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin, ce bâtiment, cette alcove, que je n'utilise pas, en fin de compte, c'est bien malheureux, je vais l'utiliser, du coup, pour mettre mes taxidermies, je pense que ça peut être une très très bonne idée. J'ai essayé de le placer par là, ça peut être pas trop trop mal, je pense, du style pas trop près du mur non plus, parce que si le dino est assez imposant, ça reste que de dépasser, ça va être moche. Ok, bon, très bien. Non, il n'y a rien à l'intérieur. Bon, bah, je vais aller voir ce que je peux tuer, et puis je reviens tout de suite avec un derme. Oh, bah, je viens tout juste de sortir de ma base, et juste à côté, il y a une mouette. Eh bah, elle est niveau combien ? Elle est où la mouette ? Niveau 15. Je vais essayer de l'avoir. Ok. Alors, je ne l'ai pas mangé. Je vais juste voir avec ça comment ça se passe, du coup. Il faut que je tape. Oh, c'est bon. C'est bon, j'ai le derme ? Oh, trop bien. Non, en vrai, oui, là, il y a un pterac qui a pris quelques balles. Ouais, c'est ça, va-t'en. Alors, bon, ça a été assez rapide, mais au moins, on va pouvoir tester, parce que... On sait très bien dans la team que les mouettes, à un moment donné, ça a été nos pires ennemis. Très clairement, du coup, de l'avoir en derme, je pense que ça pourrait appeler quelques souvenirs à certains d'entre nous. Alors, ok, il faut le placer ici. Pardon. Non, mais... Elle n'est pas très vivante, la mouette, là. Enfin, elle n'est pas en... Attends, je peux... Parameter des survivants. Posture précédente. Comment ça, posture précédente ? Posture suivante ? Attends. Mais... Comment ça, je peux pas ? Si je mets le compi... Ah, bah voilà, le compi, lui, il est debout. Et là, je peux changer sa posture. C'est génial. Ah oui, ok, c'est juste comme ça. Ok, donc il a deux... Ah non, ok, il a plusieurs postures. C'est génial. Bah, j'ai l'impression, du coup, que j'ai trouvé mon... Mon activité favorite sur le jeu à partir de maintenant. En vrai, c'est cool. Bon, je vais juste laisser les dermes... Au secours, là, Snowball. Ok. Je vais juste laisser les dermes... Dedans, histoire de pas les paumer. Je vais même laisser le... L'outil. Voilà. Très bien. Bon, bah c'était une bonne découverte. Ça, c'est cool. Du coup, je vais faire mon petit musée perso de taxidermie là-dedans. Ça va être marrant. En vrai, ça va être cool. Bon, venons-en au deuxième sujet de cette vidéo. Vous avez dû voir, du coup, dans l'inventaire que je me suis préparé, quelques petits trucs, du coup, des bouillons de cactus, des breuvages médicinaux. Médicinal, médicinaux, enfin bref. Comment dire, un rockdrake. Et je vais me prendre une autre cryopode pour un deuxième volant. Je dirais la Snowhole. La Snowhole est plus rapide que l'argent à vis. Non, ah, attends, 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 attends. On va pas... La cryo. Maintenant, je vais aller d'abord à un terminal et on va se rendre sur Scorched. Eh oui, voilà, c'est dit. Maintenant, vous le savez. Non, en vrai, j'ai énormément envie d'avoir des Weaver, bordel. Du coup, bah, quoi de mieux que d'aller dans la faille au Weaver est en rockdrake. Je pense que ça peut être pas mal. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai aussi la tenue du désert que j'ai custom. Je l'ai peint à ma couleur, voilà, la couleur parchemin. Franchement, ça rend plutôt bien. Bon, venons-en au deuxième sujet de cette vidéo. Vous avez dû voir, du coup, dans l'inventaire que je me suis préparé quelques petits trucs, du coup. Des bouillons de cactus, des breuvages médicinaux. Médicinal, médicinaux, enfin bref. Comment dire ? Un rockdrake. Et je vais me prendre une autre cryopode pour un deuxième volant. Je dirais la snow hole. La snow hole est plus rapide que l'argent Tavis. Non, ah, attends, 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 on va pas la cryo. Maintenant, je vais aller d'abord à un terminal et on va se rendre sur Scorched. Eh oui, voilà, c'est dit. Maintenant, vous le savez. Non, en vrai, j'ai énormément envie d'avoir des Weaver, bordel. Du coup, quoi de mieux que d'aller dans la faille aux Weaver et en rockdrake. Je pense que ça peut être pas mal. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai aussi la tenue du désert que j'ai custom. Je l'ai peint à ma couleur, voilà, la couleur parchemin. Franchement, ça rend plutôt bien. On est de retour sur Scorched en vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps pour vous, il est dit, qu'on n'est pas revenu sur cette map dans ce désert. J'y suis venu, pour le coup, en live, je crois. Il me semble. Je sais plus. Peut-être. Quoi qu'il en soit, on est à l'avant-poste que Leia nous a construit. Et franchement, c'est plutôt c'est plutôt joli, en vrai, avec la petite serre au milieu, avec les gerboas. Oh, trop mi-mi. Je préfère celle-là. Alors, c'est pas bon de donner ses préférences. Avec le petit plan de bataille et tout. Apparemment, la sortie. Non, c'est pas la sortie. Où est la sortie ? Ah, voilà, ok. Super. Bon, alors, maintenant, direction la faille, oui. Voilà. Alors, je maîtrise pas encore totalement le rockdrake. J'espère que ça va bien se passer dans la faille. Parce que, quand on se dit, j'ai un peu peur en soi de comment ça va se passer. Vu mon adresse, avec le rockdrake. J'ai un peu peur. Non, 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 barré vu. Ok, super. Ok, ok, ok. On n'est même pas dans la faille que ça commence déjà mal. Bah, super. Eh bah, bravo. Alors, normalement, juste derrière. Oh, bah, tiens, c'est quoi ? Super. Normalement, juste derrière ces rochers, on devrait apercevoir la faille. Oh, oui, verne. Oh, oui, je vois les cristaux noirs. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Il y a déjà du monde, en vrai. Ah. Attendez. Je dois réellement sauter là-dedans ? Non, mais réellement ? Ok, bon, j'ai pris un bouillon de cactus histoire de... Bah, de... d'essayer de prendre un minimum possible l'aggro. Je vais voler ici déjà pour voir, pour tenter d'apercevoir les oeufs. Alors, oui, c'est vrai qu'on a l'invisibilité. Ça, ça peut potentiellement aider. En vrai, c'est quand même un très très bon atout du rockdrake. par contre, ça consomme pas mal de stams. J'aimerais bien déjà ne serait-ce qu'apercevoir un oeuf. Je vais me remettre invisible. Ok. Nous sommes dans la faille. J'espère juste qu'elles vont pas me repérer. Je sais pas si elles peuvent me repérer comme ça. Je ne pense pas. parce que là, le problème, c'est que le rockdrake n'a pas beaucoup de vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire, oxy ? Ok. J'ai vu un oeuf. On a un oeuf. Par contre, il y a énormément de weasern autour. Donc là, si j'ai bien compris, le but, ce serait d'aller là. Ok. Je suis dans le cove. J'aimerais bien voir. Je ne peux pas voir comme ça. Je tente une approche. Niveau 60. Est-ce que ça vaut le coup pour... Ah, mais j'ai pas de... En soi, j'ai pas de weasern, donc ça peut être que bénéfique. Je vais le prendre et on va se casser direct. Ça se passe mal. Ça se passe très mal. Ça se passe très très mal. Il faut qu'il saute. Il faut qu'il saute, le rockdrake. Il faut qu'il saute. Oh, j'ai eu chaud. Cameraka. Ah ! Ok. Allez, on y va. On va les semer. On va les semer. On est à l'autre bout du monde. Cameraka encore. Oh, non. Eh ! En vrai, on me suit jusqu'à l'infini. Non. C'est pas vrai. Elle nous suit encore. Ok. Là, on peut sauter. Là, c'est bon. Là, ils nous ont lâché, moi. Alors, je pensais pas dire ça un jour, mais on se retrouve sous la pluie sur Scorched. Oui, c'est vraiment bizarre. Alors, par contre, du coup, j'ai dû attirer un peu toutes les wyverns dans le désert. Du coup, je sais pas si elles sont revenues. Alors là, j'en vois une pour que je fasse gaffe parce que du coup, est-ce qu'elles ont gardé l'agro sur moi ? C'est une très bonne question. J'espère que non. Donc, on est au fond de la faille et il n'y a plus d'alcove. Du coup, je pense que je vais prendre concrètement l'œuf de wyvern de poison level 70. Je pense que j'ai tout intérêt à la prendre. Et je vais aller chercher également l'œuf de wyvern de feu même s'il n'est que level 10. Eh bien. OK. On y va. C'est parti. On y est. On va régène tranquillement. Oh non. J'ai repris l'agro. Mais qu'elle nul. Mais qu'elle nul ! OK. Elle n'est pas au level. Elle n'est pas au level. D'un côté, ça m'arrange parce que non, par contre, ça, ça ne m'arrange pas du tout. Ah bah, j'avais laissé ma snowy ici, tiens. Bah, bravo. Abonnez-vous, Arcus. Abonnez-vous. Ouais, je sais parler. OK. Bon, on prend l'œuf. Et on se tire. OK. Tout va bien se passer. Tout va très, très bien se passer. OK. On est dans le désert. C'est déjà un très, très, très bon point. Bon, dans un souci de bien faire les choses, j'ai chopé un œuf de poison, un œuf électrique et un œuf de feu. Voilà. Le voilà. Il me manquait celui-là que je n'avais pas pris tout à l'heure. Et bah, du coup, maintenant, je vais le prendre et on aura le trio des Wyverns. Alors, par contre, ça me fait un peu peur tout ce qu'il y a là. J'espère que c'est pas l'alpha. Je vais décéder. Je vais la prendre. Et... On se casse ! Euh... On se casse ? On se casse ? Non. Non, non, non. Ne bug pas. Ne bug. Ne bug pas. OK. Non, décolle, 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 décolle. Au secours ! Pourquoi ? Il ne veut pas décoller. Pourquoi il ne veut pas décoller. OK. Ça me fait tellement peur. OK. On va à l'autre côté. Bonne chance. Eh, bonne chance. Ouais, on va tousse mourir. T'es sûr ? Oui. Euh... OK. C'est bon. Je vais faire hier. Faux siftler, faut siftler. Faux siftler. Faux siftler. Parti. Je peux pas. Ah, t'es en repart 1. Bon. Place devant. Allez. Et puis de... De frais sobre. Je peux essayer d'éviter de se mettre dans sa gueule, mais je vais jouer. Ouais, c'est retourné un peu. Ouais, c'est retourné, ouais. Ouais. Wouah. Ouais, c'est qu'elle prend les focus, en fait. Ouais. Ah, ça y est, ça va conner. Elle est presque mid-life. Wouah. Ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu. On va essayer de proc le buff aussi. Au pire, si tu vois que ses shows reculent, comme ça tu ne meurs pas. Tu vois que ses shows reculent, comme ça tu ne meurs pas. Ouais, on va aller... Non, on peut survenir si tu arrives, mais il n'y en a plus là, je crois. Donc nous, il n'y a que des nôtres. Ouais. Ah ouais, il n'y a que des nôtres. Attention, les arrêts miennes. T'es morte quand même ? Merci. Bon. Eh, mid-life. Plus que mid-life. Il s'est en train de se tomber un par un. Il y a un monde où ça peut passer. Ouais. Moi, tu ne peux pas assez. Là, je suis bien placé parce qu'à chaque fois qu'il y a les trash qui pop. S'ils viennent sur moi, j'ai les pop. Ouais. C'est top parce que j'ai récupéré le buff encore. Ouais. Moi, je suis à côté de 13-10, ça se passe plutôt bien aussi. Ouais, mid-life. J'ai le premier carte de mon Megatarium qui est de me trouver. Ouais, je suis mid-life assez également. C'est à quelqu'un, celui qui est marrant. Ok. J'ai kill les trash. Ok. Allez. Kyo, t'es mort ? Ouais, Kyo est mort. Ah merde. C'est pas grave, on la refera pour elle. Non, ça regarde. Ah si, si, on la refera pour toi. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ah oui, ça passe, ça c'est chaud. On va crever. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu, ça, c'est beau. C'est beau. Voilà. Les filles. Bah, ça prouve une chose. Et la victoire est supérieure à Sarah Connor. Ramassez les selles, ramassez les selles. Ah oui, oui, bien vu, bien vu, bien vu. Bon les amis, c'est ici que se termine cet épisode, j'espère. Que cette virée dans la faille au wyvern vous aura plu. Dites-moi quelle wyvern vous préférez en termes de skin. Je vous avoue, j'ai quand même un gros penchant pour la wyvern de feu. Qui est juste magnifique et qui est juste en train de bugger. Voilà. Mis à part ça, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.